Et salut les amis, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée quand même, je trouve, beaucoup de fois, surtout pendant mes lives. Depuis que Adriano est sorti en légende sur PES 2019, vous avez été nombreux à chaque fois à me demander mais est-ce qu'il est aussi cheaté que sur PES 6 ? Est-ce qu'il est aussi fort ? Voilà. Et bien cette vidéo est là pour répondre à cette question. On va déjà comparer les statistiques des joueurs sur les deux versions et ensuite, je vous donnerai mon avis en ayant bien sûr testé les deux et en vous faisant voir des phases de gameplay, vous allez voir qu'il y a quand même de sacrées différences sans vouloir spoiler la vidéo. On y va les amis pour les statistiques déjà. Alors, on va regarder les statistiques détaillées de ce joueur. Donc, bien sûr, là-bas, PES 4, PES 2019. Ici, PES 6 qui était sorti sur PES 2. Donc, talent offensif, 82 sur PES 4. On peut voir que ça va être plutôt la statistique attaque sur PES 6. Donc, on voit déjà qu'il y a une grosse différence puisqu'il a 82 sur PES 4, 91 sur PES 6. 97 d'équilibre. On voit que sur PES 4, équilibre, inébranlable, ils lui ont mis 79. Accélération, 90 d'accélération sur PES 6, 90 d'explosivité. PES 2019, là, c'est équivalent. Vitesse 86 sur PES 6, vitesse 87. Donc là, c'est plutôt correct. Réaction 81, ça va être l'explosivité. On a l'impression qu'il est plus explosif. 90 sur PES 2019. Au niveau des dribbles, on voit que 86, 82 en vitesse de dribble. Ça, ça va s'apparenter, vous voyez, à 88 là-bas. Puissance 99. Ils lui ont mis un 97 de contact physique. Puissance de tir 99. Donc ça, ça va un petit peu ensemble. Technique de tir 89 là-bas en tir. Ils lui ont mis 90 en finition. On voit que dans les statistiques, on est approximativement correct. La plus grosse différence, c'est dans l'équilibre. Il y en a un qui a 97 d'équilibre. Mais ce n'était pas vraiment égal à l'équilibre inébranlable. L'équilibre, ça jouait aussi dans les dribbles, etc. Donc on va dire qu'au niveau des statistiques, c'est assez correct. Voilà, même si en talent offensif, ils auraient pu lui mettre plus sur PS4. Là, moi, mon joueur, il n'est pas monté au max. Mais il est quand même niveau 46. En coups francs, il avait 85 en coups francs sur PS6. Il a 88 sur PS4. Donc il est mieux. En effet, 81, là, il a 84. D'accord. En tête, 81. En tête, 82. Vous voyez qu'on est plutôt pas mal. En détente sur PS6, 86. Sur PS4, ils lui ont mis 89. Voilà. 1m89 sur PS6, 1m89 sur PS4. Ça, ça paraît logique. Et là, 23 en 24 ans. Vous voyez, on est à peu près dans des statistiques équilibrées. Même si on voit qu'il avait quand même 4 d'endurance, c'était pas foufou. Le pied faible. 5 de précision de pied faible. 5 de fréquence pied faible. Bon, là, ils lui ont mis 1 et 1. Là, ils l'ont tué. Du pied droit, laisse tomber. Voilà. Fréquence de blessure A. Là, il a résistance aux blessures 1. On voit qu'au niveau des statistiques, on se dit, bon, écoutez, c'est à peu près pareil. Dans le gameplay, ça doit être pareil. Eh bien, les amis, pas du tout. Je vous fais voir du gameplay sur PS6. Adriano, il était agile. Il était très physique. Il pouvait dribbler. Dans PES 2019, assez compliqué. Assez compliqué. Il est lourd. Il est lourd. Il a du mal à décoller. Même s'il a de bonnes statistiques en accélération. Il y a 90 d'explosivité et 87 de vitesse. Il est lourd. Il est lourd. Quand vous avez le ballon, je trouve qu'il pousse loin son ballon. Pourtant, il a 92 de contrôle de balle. 88 de dribble. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est un petit peu bugué. Autant dans PES 6, c'était très dur de lui prendre le ballon. Même des fois, il débordait sur le côté pour aller centrer. Là, sur PS4, vous partez sur un côté, vous vous isolez. Ça va être très, 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 très compliqué. Après, pour vous en sortir, moi, je ne trouve nul en dribble sur PS4. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Par contre, finition, c'est génial. C'est vrai qu'il a une frappe très lourde. En général, au 25 mètres, ça rentre. Sur PS6, on s'en rappelle, il mettait des buts déjà énormes, tout en puissance. Mais je trouve que c'est dans la conduite de balle où, sur PS4, ils l'ont un petit peu, pour moi, foiré. Il n'a plus du tout la même conduite de balle que sur PS6. Dites-moi, vous, si vous l'avez sur PS4, ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul à penser ça ? Franchement, je ne pense pas. Et surtout que là, vu que maintenant, on peut jouer à PS6 en ligne, sur PC, en 2019. Je vous rappelle ma vidéo. Du coup, j'ai retesté notre petit Adriano. Et bien, c'est vrai qu'il est très, très, très fort sur PS6. Beaucoup moins fort, même s'il est fort, sur PS4. Donc, je trouve que voilà, il est beaucoup moins cheaté sur PS4 que sur PS6. Voilà pour tous ceux qui se posaient la question. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? C'est un autre débat, mais est-ce qu'on aurait accepté qu'il soit aussi fort sur PS4 ? Je ne suis pas sûr. À mon avis, ça aurait beaucoup râlé. On est déjà beaucoup à râler sur Ronaldo qui est cheaté, notamment de la tête. Obama Youngboos qui est complètement cheaté. Ça aurait fait un autre cheaté. Est-ce que ça n'aurait pas équilibré les débats ? Je ne sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Luthor. Ciao.